bonjour à tous et à toutes et bonsoir comme promis voici une version du port en direct sans aménagement de blanc sans grande ligne préparatoire on va voir ce que ça va donner une peinture qui sera spontanée beaucoup plus que l'autre et qui devrait prendre moins de temps pour peut-être même un meilleur effet j'ai préparé donc une feuille du même format 30-40 c'est un peu plus petit à l'intérieur je commence j'ai l'intention de faire quelque chose de lumineux un coucher de soleil un peu lumineux orangé rouge orangé qui dispose d'un jaune après avoir mouillé un petit peu je vais aller chercher un bleu plus de moins soutenu ensuite je vais aller chercher un e-point de rouge c'est aussi souvent en compagnie de teintements tu vas le jouer un peu plus .. .. .. .. .. On essaie de soutenir le ciel un peu plus fort, il y a un peu plus de contraste comme des nuages éventuels, tout à l'horizon. Le porc au fond, je vais mouiller l'enjeu, ça sera quand même, on va faire, j'en ferai siphon, une conversion. Je vais ajouter un bleu pour soutenir. Et on va s'arrêter, et on va laisser sécher. Et on continuera après. Je vais continuer par le fond, l'horizon avec des formes de bateaux. Je vais employer du gris de peine, moyennement soutenu, pas trop foncé quand même, pour pouvoir foncer après si je veux. Je pourrais faire, ça pourrait être un nombre chinois. C'est possible aussi, mais je ne fais plus, comme s'il y a un peu de, j'aime bien les bruits, les bruits, les bruits. Je vais faire des mâts, il me semble, des mâts. Je vais prendre le petit pinceau là. Je vais faire des mâts, et le reflet. C'est volontairement que j'ai laissé l'eau claire comme ça. C'est plutôt, elle ne reflète pas directement le bleu en haut à gauche. C'est donc plus de contraste. Je vais travailler des bateaux sur le côté droit. C'est inspiré donc de la dernière aquarelle, le port. Plus décontracté, sans réserve de blanc, au feeling, comme ça. Je vais faire un recrut de blanc au pinceau. Qui servira, qui servira pas, je ne sais pas. En fin de compte, il faut essayer d'aller directement à l'essentiel. Ce qui n'est pas toujours facile. C'est une gymnastique d'esprit un peu quand même. Assez un peu clair quand même. C'est un peu plus dur que de peines. Un peu plus dur que de peines avec un petit mâle rouge bleu. Un peu plus dur que de peines avec un petit mâle rouge. Des meubles. Des meubles. Des meubles. Des meubles. Des meubles. Des meubles. Merci. Je simule plus des filets ou des balles lointaines aussi. J'ai utilisé, jusqu'à présent, trois pinceaux, un moyen, celui-ci, le pinceau à fil. J'ai utilisé le pinceau à fil aussi. Il y a un pinceau un peu plus petit, comme trois, trois pinceaux. Quelques formes, un bateau plus ou moins loin d'un, une quelque chose, je ne sais pas. Il n'a pas été vérifié. Je retire des venants pendant que l'appareil n'est pas encore sèche. Il est bien avancé. Je prends le traceur, le pinceau à filer. Je vais faire quelques cordages, quelques trucs supplémentaires. Problème technique. La peinture a bloqué les pots du pinceau. Je suis obligé de nettoyer mieux dans votre soupe. Je viens de réparer. Je ne vais pas trop m'attarder. Je vais donner quelques hectares de lumière, de blanc. et puis quelques mouettes. Je pense que je ne vais pas mettre ces personnages. C'est le soir, ils sont à l'apéro. Alors, ils sont couchés, je ne sais pas. Je vais enlever mes papiers. Je vais d'abord faire quelques roues de blanc avec les feutres Posca. Je n'en ai pas parlé, je te présente, mais ce sont des excellentes feutres. Il y en avait de toutes les couleurs. Et vous pouvez dessiner, vous pouvez le moyer avec ça. Il y en avait de différentes tailles. Alors, c'est du acrylique. Donc, indélébile. Pour la décoration, pour le dessin. Mais c'est très utilisé, très connu. Là, il n'y a pas vraiment de point de centre d'intérêt. Mais là, c'est un ensemble. Quelques mouettes dans le ciel. Un autre Posca blanc. Plus petit. Il y en avait de différentes tailles. Il faut le remuer pour faire descendre la peinture. Là, je l'en profite pour signer. En blanc sur fond noir. Comme c'est indélébile. Il ne bougerait pas. Je vais enlever l'adhésif, maintenant. Délicatement, si possible. La crainte fait toujours que le papier s'arrache. On va se tirer doucement. Là, le papier s'arrache un peu. Il faudrait même en faisant attention. Petit accident. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Dernier côté. C'est pas trop grave. On sent ça. C'est bien passé. Quelques tâches. Je vais enlever en clair. Je vais enlever en clair. C'est une brosse brosse. Essuyer avec un chiffon propre. Enfin. Un mouchoir. Un papier blanc. Propre. Neuf. Tant que possible. Par contre, là, je prends un petit chopin. parce que je n'ai pas d'impropré ce n'est pas un propre je te dis le chien n'est pas content, il a entendu un bruit on est bien gardé, un chien de 7 kg là ça part plutôt bien, pour récupérer les blancs c'est pas difficile voilà c'est terminé voilà la cour est terminée, avec quelques détails je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout si vous avez des commentaires n'hésitez pas je vous dis au revoir et à bientôt merci merci